Pour en savoir plus sur ces pathologies thyroïdiennes, nous sommes allés à l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans le service d'endocrinologie. Petit cours d'anatomie et de médecine. La thyroïde est très sensible à la radioactivité parce que cette glande concentre en particulier l'iode, l'iode radioactif bien entendu, mais aussi d'autres produits radioactifs qui vont donc être concentrés à son niveau et qui vont pouvoir produire des lésions qui vont être les facteurs qui vont déclencher l'apparition des cellules cancéreuses. Il faut un certain temps de latence ensuite pour que le cancer devienne visible, qu'on voit apparaître cette boule, mais c'est sûr que c'est un cancer qui est particulièrement sensible à la radioactivité. La glande thyroïde est une glande qui se trouve au niveau du cou, en forme de papillon, juste sous la peau, qu'on palpe très bien. C'est une glande qui sécrète des hormones, les hormones thyroïdiennes essentiellement. Ce sont des hormones qui augmentent l'activité de tout l'organisme et ça se traduit en particulier par une augmentation de production de chaleur par l'organisme. Les pathologies thyroïdiennes peuvent être bénines ou cancéreuses, selon les cas. La plupart peuvent se maîtriser, voire se guérir, y compris pour les cancers. Ici, vous avez une scintigraphie thyroïdienne tout à fait caractéristique, dont on fait le tour, qui a cette forme de papillon. Et puis vous avez ici, à la partie inférieure, une zone, vous voyez, qui n'a pas la même couleur, qui ne fixe pas, alors qu'ici, ça fixe fortement. Ce nodule, c'est la boule que l'on pouvait palper tout à l'heure et cette boule, dans 5% des cas, peut effectivement correspondre à un cancer thyroïdien. Dans 95% des cas, il s'agit de nodules, de boules tout à fait bénignes, qui ne sont pas des cancers. Est-ce un hasard ? En France, depuis 15 ans, les pathologies thyroïdiennes sont en train d'augmentation. Pour la première fois, des malades se sont même regroupés au sein d'une association installée dans le Tarn. Tous sont persuadés que leur pathologie est une conséquence directe de l'accident de Tchernobyl. Fin 86, je me suis découvert une grosseur au niveau de la thyroïde en me rasant le matin. Ensuite, je suis allée voir un médecin qui lui m'a dit que c'est la thyroïde. Je vois ce qui se passe en France avec ce nuage de Tchernobyl. Effectivement, ça me met en colère parce que je pense que moi j'ai la maladie maintenant, mais on aurait pu peut-être sauver quelques gamins qui doivent l'avoir aussi aujourd'hui. Je pense que ma maladie est due au phénomène de Tchernobyl et je le vis comme une injustice parce qu'on n'a pas été avertis comme on aurait dû l'être, je pense. Régulièrement, les membres de l'association se réunissent pour partager leur expérience. Aujourd'hui, certains envisagent d'attaquer l'État en justice. Poser, porter plainte, c'est essayer d'avoir jurisprudence pour que dans l'avenir, s'il y a encore un problème, nos enfants ne connaissent pas ce qu'on a connu. Savoir pourquoi ils nous ont menti à l'époque et puis en tirer les conséquences. À ce jour, en France, un seul malade a porté plainte. C'était en mars 2000 devant la haute cour de justice de la République. Il a été débouté. L'objectif, c'est d'abord reconnaître qu'il y a des problèmes thyroïdiens en France, anormalement par rapport à la moyenne et de rendre les gens qui étaient responsables du gouvernement à l'époque, de la santé publique et de la protection du territoire coupable et responsable de la situation actuelle. Voilà, ça, c'est capital. Personne ne sait exactement combien de Français sont aujourd'hui concernés. L'association compte à ce jour 450 adhérents répartis dans toute la France. Chantal Loire a reçu plus de 3000 lettres de malades qui tous ont l'impression d'être les victimes de Tchernobyl. J'avais neuf ans quand Tchernobyl a explosé. J'habitais à la campagne. Mon père pensait qu'il valait mieux élever un enfant en pleine nature que dans la pollution des banlieues du sud de la France. Je sais qu'un procès ne remettra pas d'ordre ni dans ma vie ni dans mon corps. Il faudra que je m'en sorte toute seule parce que je dois être forte pour mon fils qui attend tout de moi. Le changement que tout cela a engendré dans ma vie il est simple. Avant, j'avais une vie normale sans douleur, sans peur et avec beaucoup d'énergie et d'espoir. Aujourd'hui, je suis fatiguée physiquement et mentalement. Je ne fais plus rien et je n'ai goût à rien. C'est affreux de se faire traiter de malade imaginaire. Une connaissance a vu le même médecin que moi à Tours. Malade imaginaire elle aussi. Trois ans après, elle est décédée. Une autre amie fatiguée en février est décédée pour la fête des mères. Cancer de la thyroïde, elle avait 46 ans.